Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Jamais ! Il tire un pistolet de tout sous la selle, marche vers la table des éliminateurs, le montre à Kiwet et il revient après avoir dit quelques mots. Tu restes à 25, tout est arrangé. Monsieur Guggerdog ! Tu visites à Kiwet avec un fourré de poing regardant le premier bandit. Combien font 5 fois 5, monsieur le candidat ? Quiwet lève les bras, hausse les épaules et s'en va. Une forêt n'est pas simplement une forêt. Dans nos villages, l'art de vivre a fait son entrée. L'art de vivre. En cette heure historique ! Après une vraie bagarre dans l'entrée, deux heures, deux minutes pénètrent dans la salle. Nous réconnons dans la vie ! Ménageons-nous ! Surtis ! Entre, tirons d'autres accompagnés de ce suivant. Toutou ! Et là, c'est Hiwet, le tailleur de papier. A peu de vie, je devrais l'habiller en veuve, mais sous la décourage de tous les petits mignons. D'ailleurs, il y a trop de tête sur ce mur, à croire que la politique n'est pas défendable. Non, pas grand, par l'autre part. J'ai réfléchi ! Il voit que tout se partit. Mais, qu'est-ce que ça veut dire ? Comment traite-t-on ici son empereur ? Roulement de tambour en dehors. L'empereur court à la fenêtre. Entre, tirons d'eux ! Et regarde-t-on ! Papa, c'est un des hommes les plus intelligents que j'ai jamais rencontré. Avez-vous de la petite fenêtre ? Non, en ce moment, on ne sait pas. Comment a-t-il besoin de petite fenêtre ? Il faut que je parte en voyage. J'ai abdiqué dans un moment d'inattention. Yoyel s'est immédiatement bombardé empereur. Bien entendu, c'est illégal. Le peuple, après tout, doit pouvoir choisir son régime. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le peuple doit pouvoir choisir son régime. Est-ce que le régime peut choisir son peuple ? Il ne le peut pas. Fauriez-vous, justement, choisi ce peuple si vous aviez eu le choix ? Ben, tu répondes non. Et vous le tourneriez à cette gamèque ? Moi, j'en ai marre de toutes ces pansailleries à n'en plus finir. Tout ce qu'il faut, c'est de la moralité et du respect pour les gens qui savent ce qu'il faut faire. Embarquez-les ! C'est un exemple bien visible pour faire comprendre, même si vous êtes, qu'à moins de protection suffisamment énergique, aucune propriété ne sera plus en sécurité. Dans ce but, cette nuit-même, vous mettrez le feu au centre-faux de l'endroit, à une partie du centre-faux, exactement la moitié. Faites-vous en devoir ? 8A. Le petit marché du tuy, sur de grands chevalets, des tuy détruis, détruisent d'énormes livres ouverts, où un yens dépassent son peuple en livre d'une page. Ceux sans-avis arrivent avec de grands paquets. L'un d'eux se détruisent. La dernière fois, on aperçoit des fusils et des sables. Ils ont un regard effrayant en direction de celle, qui sourit, et leur fait un signe de tête amicale. Ils refontent le truc de la cage et déterrègent complètement. Parlons à présent des événements des dernières semaines. Il ne s'agissait pas seulement de coton. Quelques-uns l'ont forcé. Certains personnages, qui, du matin au soir, étaient l'intéresse sur le coton, et qui cherchaient ainsi attraper l'attention du peuple, ont reçu la punition méritée. C'est grâce à mon énergique intervention, que désordait l'Empereur et le peuple, dans une four-coronde encore jamais atteinte... Papa ! Non ! Toi, tais-toi ! Monsieur, donc, par suite de votre passion, de nature particulière, il paraît indiquer de terminer la stratégie aussi rapidement que possible pour en porter la journée. C'est hors de question ! Je déclare prendre en main la protection de votre Majesté et de votre adresse impériale. Monsieur le Ministre de la Guerre ! Majesté ! La situation s'est manifestement accordée ! ... ... ... ...